– Comment tu ne prends pas ta retraite ? C'est pour avoir posé cette question assez banale à un ami de 68 ans nommé Alain, qui dirige une petite entreprise de matériel médical, que j'en ai appris de belle tardivement sur le fonctionnement du RSI, la sécu des indépendants, parce que si ce monsieur Alain ne prenait pas sa retraite, figurez-vous, c'est parce qu'il est en procès contre eux depuis 10 ans. Alors pour m'épargner et l'exposer d'une affaire trop complexe, je lui ai dit « mais maintenant de toute façon ça va s'arranger, puisque le nouveau président a supprimé le RSI ». Mais il m'a répondu « non, ça n'arrange rien, l'URSSAF a repris les dossiers, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se règlent plus vite les dossiers, au contraire, la preuve avec le mien ». Et là il me raconte que 10 ans plus tôt, un inspecteur du RSI, qui lui réclamait 50 000 euros, mais à qui il estimait lui n'en devoir que 20, lui dit textuellement « j'espère que vous êtes bien assis ». Et il retourne son ordinateur portable vers lui avec un sourire sadique pour lui montrer un total au bas d'une colonne, et ce total des sommes qu'il s'apprêtait à lui réclamer était de 153 000 euros. Donc il existe visiblement des agents qui sont capables de se comporter comme des salauds de films policiers ou des chefs de bureaux sur Staline, et qui disent en gros aux artisans « vous allez en baver, j'ai tous les pouvoirs ». Alors mon ami Alain, qui est une forte tête, lui a dit « je fais partie d'une chambre syndicale, et deux de nos adhérents cette année se sont tués à cause de vous, mais ne comptez pas sur moi pour en faire autant, c'est vous qui allez mordre la poussière, je suis entouré d'avocats, j'ai quelques économies, j'ai tout mon temps et j'aurai votre peau ». Et donc depuis 10 ans, de procédure en procédure, cette somme de 153 000 euros a été réduite à 10 000. Et mon ami est arrivé peu ou prou à démontrer la mauvaise foi littéralement criminelle, puisqu'il y a eu mort d'homme une fois sur 10, de cette exigence exorbitante. Mais entre-temps, le salaud qui avait promis qu'il allait en faire baver et qui était à un stade avancé de sa propre carrière, a pris sa retraite à 61 ans, c'est-à-dire bien avant lui, bien avant Monani. Et nous avons donc là un cas invraisemblable, un type qui aura passé les 10 dernières années de sa vie professionnelle à ruiner le moral et les finances d'artisans et commerçants, pour la plupart de bonne foi, des gens qui sont encore en procès contre l'URSSAF à 68 ans et qui ne peuvent pas liquider leurs droits, et qui travaillent encore pendant que l'autre, là, la conscience tranquille, passe la moitié de l'année au baléard avec sa ginette et s'achète tous les 6 mois un nouveau cabriolet parce qu'il a une combine par un type de chez Peugeot. Eh bien, m'a dit mon ami Alain, qui milite dans une association assez vigoureuse, moi je voudrais que ces gens payent désormais pour le mal qu'ils ont fait et que, par exemple, ce genre de type soit puni sur le montant de sa retraite à proportion des sommes indues qu'il a réclamées. Là, on est passé de 153 000 à moins de 10% de la somme initiale, c'est ce qu'a dit le juge, eh bien, dans ma future République, ce genre d'ordure devrait recevoir un malus à chaque affaire de ce genre qui émaille son parcours administratif. Et sa retraite devrait être donc amputée en fonction de ce malus. Quant à la réforme générale du RSI, a conclu mon ami Alain, quant au basculement vers l'URSSAF, ce que Macron ne dit pas, mais le mensonge par omission chez ce type est vraiment une seconde nature, c'est qu'il existe derrière le RSI une myriade d'organismes du genre Arochmut, Roda, Ram, etc. qui rassemble des mutuelles des sociétés d'assurance et que si le régime général doit reprendre tout ça, il faut qu'il mette en concurrence les organismes avec qui il avait des conventions en cours, c'est le droit européen qui veut ça, ça veut dire que dans 10 ans, rien ne sera encore réglé. Sans parler du fait que le RSI c'est bien, mais il y a la mutualité sociale-agricole dont personne ne parle, et plein d'autres caisses qu'il aurait été probablement plus simple de mettre en concurrence en faisant sauter les verrous, mais non, là on va vers un monopole stalinien, un seul régime, on remplace tous les petits verrous par un grand verrou, on décide ce qu'on veut et ça s'applique à tout le monde. Donc pour résumer, quand on te dit que Macron veut du libéralisme, en fait non, il veut du régime unique, il veut une absence totale de diversité, il veut que nous soyons tous pareils, et si ton secteur est prospère, il ne veut pas qu'il fasse bénéficier ses adhérents de sa prospérité. Du coup, il va finir, le public général, par se demander à quoi bon rester prospère. Quand les syndicalistes deviennent économistes, et même sociologues, comme mon ami, on peut dire que l'or est grave. Dites-moi ce que vous en pensez, dites vos amis que cette chronique existe. Merci, on la retrouve sur la chaîne YouTube Campagnol TVL.